Et celui qui l'accueillit, ou qui parut comme fortuitement sur le seuil de sa grande maison de béton, dans une intensité de lumière soudain si forte que son corps vêtu de clair paraissait la produire et la répandre lui-même, cet homme qui se tenait là, petit, alourdi, diffusant un éclat blanc comme une ampoule au néon, cet homme surgit au seuil de sa maison démesurée, n'avait plus rien, se dit aussitôt Nora, de sa superbe, de sa stature, de sa jeunesse auparavant si mystérieusement constante qu'elle semblait impérissable. Et le man qui était waiting pour lui-même à l'entrance de sa big concrete house, ou qui appartient, par chance, de être standing dans le doorway, était bathe dans un lit de lumière si intense, que sa whole body, en pale clothing, semblait de produire et projecter. Ce short, thick-set man, standing there, glowing as brightly as une une tube, this man who had just emerged from his enormous house, displayed no longer, nor a straightaway realized, any of the stature, arrogance, and youth that was once so mysteriously characteristic of him, as to seem everlasting. Il gardait les mains croisées sur son ventre et la tête inclinée sur le côté, et cette tête était grise et ce ventre saillant et mou sous la chemise blanche au-dessus de la ceinture du pantalon crème. Il était là, nimbé de brillance froide, tombé sans doute sur le seuil de sa maison arrogante depuis la branche de quelques flamboyants dont le jardin était planté. Car, se dit Nora, elle s'était approchée de la maison en fixant du regard la porte d'entrée à travers la grille, et ne l'avait pas vue s'ouvrir pour livrer passage à son père. Et voilà que pourtant, il lui était apparu dans le jour finissant, cet homme irradiant et déchu, dont un monstrueux coup de masse sur le crâne semblait avoir avalé les proportions harmonieuses que Nora se rappelait à celles d'un gros homme sans coup, aux jambes lourdes et brèves. There he was, bathed in cold light, looking as if he had dropped onto the threshold of his pretentious house from the branch of one of the flame trees the garden was filled with. Because, Nora said to herself, she had approached the house staring through the railings at the front door, but had not seen it open to let her father out. And yet, there he stood in the sunset, this glowing, shrunken man who had, apparently, been dealt an enormous blow on the head that had reduced the harmonious proportions of Nora's recollection to those of a fat man with no neck and short, thick legs. Immobile, il la regardait s'avancer, et rien dans son regard hésitant, un peu perdu, ne révélait qu'il attendait sa venue, ni qu'il lui avait demandé, l'avait instantanément prié, pour autant songeait-elle qu'un tel homme fut capable d'applorer un quelconque secours, de lui rendre visite. He stood there watching her as she approached. Nothing in his rather lost, rather hesitant look showed that he was expecting her or that he had asked, even begged her to come and see him, insofar as a man like that, she thought, was capable of requesting help of any kind. There, quite simply, he was. He had perhaps flitted down from the thick branch of the flame tree in the yellow shade of which the house stood and had landed heavily on the cracked concrete of the doorstep. It was as if Nora had approached the railings at that instant by pure chance. Et cet homme qui pouvait transformer toute adjuration de sa propre part en sollicitation à son égard, la regarda pousser la grille et pénétrer dans le jardin avec l'air d'un hôte qui, légèrement importuné, s'efforce de le cacher, la main en visière au-dessus de ses yeux, bien que le soir eût déjà noyé d'ombre le seuil qui illuminait cependant son étrange personne rayonnante, électrique. And this man, who could transform every entreaty on his part into an appeal made to him by others, watched her opening the gate and entering the garden. He had the look of a host who was rather put out but was trying to hide the fact. He was shading his eyes, even though the fading light had plunged into shadow, the doorway that was however lit up by his strange, shining, electric person. Tiens, c'est toi, fit-il de sa voix sourde, faible, peu assurée en français, malgré sa maîtrise excellente de la langue, mais comme si l'orgueilleuse appréhension qu'il avait toujours eu de certaines fautes difficiles à éviter avait fini par faire trembloter sa voix même. Well, well, he said. It's you. His speech was muffled and weak. Despite his mastery of the language, he was hesitant in French. As if a touchy sensitivity, he had always felt over certain mistakes that were difficult to avoid. It caused his very voice to tremble. Nora ne répondit pas. Elle l'étreignit brièvement, sans le presser contre elle, se rappelant qu'il détestait le contact physique à la façon presque imperceptible dont la chair flasque des bras de son père se rétractait sous ses doigts. Nora said nothing. She gave him a quick hug but did not hold him tight. From the almost imperceptible way the flabby skin on her father's arms shrank under her grasp, she remembered how much he detested physical contact. It's still perfect. Thank you. It's stillyorum. This is up to me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.